Les Versus Oubliés 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 Donc Kog avec sa Tamaki rouge et il va se retrouver en match miroir contre une Tamaki qui va jouer Ulturi en assist Alors que Kog joue lui Tamaki avec Yu en assist Yu qui a une batte de baseball ou un éventail je sais plus si c'est un éventail voilà on la voit derrière Et Ulturi qui est un assist qui permet de faire des éclairs vous le verrez voilà juste en même temps Et donc j'espère forcément que Kog va passer ce tour en tout cas pour l'instant il est plutôt mal parti Il y a deux barres par round vous le verrez il y a la barre verte et puis il y a la barre jaune Donc c'est normal des fois vous avez l'impression qu'ils sont en retard mais en fait ils sont en avance Vous le verrez et Kog qui a pris cher quand même Alors évidemment Tamaki c'est un personnage qui fait super mal sur ses super vous allez voir c'est incroyable la barre d'énergie que ça enlève En tout cas c'est un perso qui a l'air super fun à jouer Bolo Pit me l'avait confirmé bien évidemment Alors là par contre la Fury qui ne passe pas et le petit combo voilà bien joué De la part de Koji Kog parce que Kog bon vous le saviez sans doute pas mais c'est un gros gros joueur de Aquapazza Bien évidemment il n'est pas arrivé au Togeki en mode vacancier Vous le connaît sur Street Cat parce que c'est le jeu le plus connu Mais je peux vous dire que Kog il passe un certain nombre d'heures sur Aquapazza Et c'est vraiment pas de la chance s'il se retrouve ici Alors je ne sais plus avec qui il est en équipe parce que je n'ai pas marqué les noms comme je vous le disais Mais bon c'est pas très grave on profite des matchs de toute façon c'est juste pour le plaisir voilà Avec Lokizem et bien joué alors là ça commence à faire mal Ouais Kog qui utilise le guard cancel le suplex et Kog qui est très mal parti là il a quasiment plus de joueur Oh là là bien joué le 720 et voilà mon dieu Bien joué bien joué il s'en est terminé malheureusement de Kog Qui se retrouve éliminé Allez on passe à Konomi avec Kamyu et Rianon avec Yuki Alors Rianon dans la première version d'Aquapazza c'était le personnage Godtear mais complètement craqué Et Godtear c'était pas usurpé on utilise le terme Godtear un petit peu à toutes les sauces dans les jeux maintenant Alors qu'en fait il y a très très peu de Godtear dans les jeux de baston Mais Rianon était véritablement une Godtear Et dans cette version donc avec un rééquilibrage complet du jeu Et bien elle s'est fait complètement défoncer la tête Rianon c'est généralement le cas pour les Godtears Et donc écoutez on a une Rianon qui est bien bien moins forte que ce qu'elle a été auparavant Mais apparemment ça a pas l'air d'être autant le massacre que ça Alors Rianon évidemment c'est un personnage qui est focalisé à la fois sur le zoning et sur le pressing Elle avait toutes les armes Rianon dans la première version Et vous allez voir qu'elle possède des normaux qui vont super loin Elle possède des furies complètement abusées Enfin je sais pas ce qu'ils ont fait avec ce patch On le verra mais voilà genre cette furie qui a des frames de start-up Mais vraiment minable ça part tout de suite c'est incroyable En tout cas elle a pas l'air si nulle que ça Rianon Même si là elle a quand même pris énormément Alors vous voyez qu'il y a des petits frises sur l'écran Malheureusement ce n'est pas moi C'est le stream du Togeki qui était vraiment minable Minable sur la partie Aquapazza J'ai pas vu autant de mal sur les autres jeux Mais il y avait vraiment des frises des choses comme ça C'était des matchs qui n'étaient même pas en entier Enfin c'était un peu n'importe quoi De toute façon le Togeki cette année Autant au niveau de l'organisation que des streams C'était vraiment moche Donc voilà ne vous inquiétez pas si jamais il y a quelques petits frises C'est normal Il y a même des matchs qu'on devait être rejoués Parce qu'il y avait des frises qui ont été tempestives Et qui ne se sont pas arrêtées tout simplement Enfin bref Allez voilà bien joué Et là Konomi qui est un personnage un peu plus classique On va dire Avec la danse de Sanghi Très bien joué Je reprends évidemment les expressions de Golopit C'est lui qui m'a tout appris Allez pour l'instant Riannon Qui va zoner son adversaire A fond la caisse Et là malheureusement il n'y a pas grand chose à faire On a donc Kamyu qui n'est pas énormément utilisé du côté de Konomi Avec pour l'instant Riannon Qui fait un beau travail Elle est toujours en perfect Ça sent très très mauvais pour Konomi Qui a déjà perdu sa première barre Et qui est là Oh la la D'accord allez c'est terminé là Tu peux juste rien faire Allez Konomi voilà Réussi à trouver quand même l'ouverture de garde Au corps à corps Et là j'ai encore un freeze Voilà Bon ça y est C'est vraiment très chiant ces freeze Je ne sais pas si on l'aura sur le rendu final Je ne sais pas si ça vient de moi Ou de la vidéo En tout cas je les ai C'est chiant Alors là on va passer donc à une Konomi contre Aron Alors Aron c'était un des personnages les plus faibles Dans la première version Parce que moi tout ce que je connais du jeu c'est pré patch Donc c'est bien Ça donne l'occasion de voir un petit peu les choses Qui ont changé sur le jeu Et donc Aron il est avec assist Kamyu Alors que Konomi elle a assist J'arrive même pas à lire Évidemment je ne reconnais pas les visages Puisque je regarde quasiment jamais le jeu C'est Munchan Je crois que c'est Munchan un truc comme ça Munchan Je crois me rappeler que c'est un nom Qui se rapproche de ça Munchan peut-être En tout cas c'est pas grave Avec pour l'instant l'assist Qui se fait casser Et voilà Alors cette boule je ne sais plus ce qu'elle fait Elle est vraiment très très chiante Mais voilà En fait elle reste un petit moment C'est ça Elle vous empêche de sauter Exactement Je m'en rappelais Et donc là on refreeze Avec le dragon Oulala Par contre il commence à prendre Chez Aron Bon on a utilisé l'assist Avec la chope Et bien joué le reversal Aron c'est un personnage Qui est assez classique Dans son maniement Également Donc ça donne une boule Un dragon Mais là il a l'air d'avoir repris Un petit peu du poil de la bête Aron dans cette version C'est pas plus mal Alors en fait c'est Camus Qui fait la boule De ce que je vois C'est pas Aron Avec Ohlala Attention ce combo en corner Avec super cancel Economy Qui a plus énormément d'énergie Il va falloir faire attention quand même Il est très bien joué là Il y avait un garde cancel D'Aron Et là encore un petit dragon Décidément Ah il a aussi une boule Aron C'est bien ce que je me disais Kamui qui a une boule Mais Aron également Garde cancel encore Il joue énormément avec les gardes cancel Aron Alors j'ai pas vu combien ça consommait Mais je pense que ça consomme une barre J'en suis plus sûr Mais en tout cas Victoire donc De Aron Alors là on a double Chizuru On va regarder un petit peu Comment se joue le perso Tout simplement Parce qu'elle n'existait pas Dans la première version De Akua Pazza Donc je ne sais pas du tout Comment elle se joue En tout cas Elle a l'air très Très multi-bloodesque De ce que je vois Il y a Il y a quoi comme assist ? Donc il y a Satsuki Et il y a Lire D'accord Très bien Satsuki Et Lire Lire avec sa lance Vous le verrez D'abord il y a envie de le voir Et pour l'instant Ça presse plutôt pas mal Elle a l'air intéressante Quand même Chizuru A tenté overhead Ça marche pas Avec des slashes à fond la caisse D'ailleurs je me demande Si c'est pas un perso De multi-blood Parce que je crois Qu'il y a un perso comme ça Dans multi-blood Qui griffe ses adversaires Elle ressemble très très fortement Ça me parait bizarre Sachant que c'est Je sais pas si c'est Bah non c'est Examuf D'ailleurs c'est pas la même maison Donc comme Nami Non ça doit pas être Le même personnage Mais elle ressemble énormément J'allais confondre Parce que je pensais A Under Night in Burst Mais c'est pas du tout ça Alors que là La concentration Sur les joueurs Ça rigole pas trop là Même si on est en mode détente En plein air Ça tape quand même Comme il faut Avec donc pour l'instant Et bien la chaise au noir Qui s'est un petit peu Pliée dans le coin Oulala attention Il a l'air d'avoir des possibilités De Kizeme Super contre celle Très bien jouée Oui il a l'air d'avoir Une possibilité de Kizeme Avec ce joueur Qui a l'air assez intéressante Bon dommage là Lear qui n'a servi A pas grand chose Elle revient Lear Voilà pour jeter Un espèce de De Bufu Gain Et pour l'instant La chaise au noir Qui fait plutôt bien Le travail Alors que là J'ai un Freeze Voilà C'est assez chiant J'espère que c'est J'espère que c'est pas La vidéo finale Qui est comme ça Je verrai Quand j'exporterai Et que vous explodrez La vidéo En tout cas Bon lire Voilà Qui a encore été lancé Pour savoir Quand est-ce que Vous pouvez réattaquer Avec votre assist Il y a le chronomètre Qui est autour De la tête De l'assist Vous allez voir Une espèce de Petit timer Qui fait le tour Du visage De l'assist Et c'est assez facile Du coup de voir Quand est-ce que Vous pouvez le réutiliser Allez pour l'instant On a la Shizuru noire Qui réattaque Malheureusement Elle va vous tenter Un décalage shop Ça n'a pas marché Overhead Qui ne fonctionne pas Ça se fait casser Par un guard cancel On continue à mettre Le pressing Le lire Qui est utilisé Et également Satsuki Ça commence à Se sentir très mauvais Pour La Shizuru rouge Enfin rose Plutôt Et l'overhead Qui ne passe jamais C'est bizarre Elle tente beaucoup D'overhead Cette Shizuru Enfin je pense Que c'est overhead D'après l'animation Je ne suis pas sûr Mais je pense Cette Shizuru rose Elle tente vraiment Beaucoup trop d'overhead Elle n'arrive pas du tout On le voit bien Que c'est punissable En garde Puisqu'à chaque fois Elle en profite La Shizuru grids Du coup j'ai l'impression Qu'il y a Une meilleure maîtrise Du match miroir Du côté one player En tout cas pour l'instant Elle est en retard Allez Elle va peut-être perdre Je dis ça Mais elle va sans doute Se retrouver dans les choux Parce que la différence d'énergie Bah voilà La différence d'énergie Était trop énorme Là on l'a vu très rapidement Donc on passe au prochain match Et encore une Shizuru Mais cette fois-ci Contre une Tamaki Tamaki qui est avec Yuma Je crois Ouais c'est ça Vraiment énormément de mal à lire Ouais c'est Yuma Il y a toujours lire De l'autre côté Alors que là Ça frisouille Ça frisouille Donc vous voyez La qualité du stream Qui est vraiment Qui est vraiment pathétique Avec pour l'instant Voilà Tamaki qui fait tellement mal Tamaki c'est le perso Que je rajoute direct Je pense Avec Avec Manaka Manaka qui est La petite bibliothécaire Avec un des personnages Également Charismatique du jeu Et Tamaki Elle était tellement forte Bon elle était top tier Dans la version 1 du jeu Je sais pas comment elle est maintenant Mais elle a l'air de toujours Très bien s'en sortir Et ça fait plaisir Avec Ouais bien Une belle utilisation De lire là Et pour l'instant Et bien ça réussit bien La Shizuru Elle est vraiment Plutôt pas mal Je parle sur Tamaki Mais Tamaki elle fait pas grand chose Alors que voilà On a une nouvelle fois Un freeze C'est terrible La qualité du stream Sur un event en plein air Vous voyez un petit peu Ce que ça fait C'est vraiment Alors je sais pas si Les joueurs ressentent Le lag Également Est-ce que eux aussi ça freeze Parce que vu que c'est une capture Je pense que ça freeze Sur leur écran Mais ça m'étonnerait Je sais pas Je sais pas trop comment ça marche En tout cas Lire Ça vient d'être utilisé Une nouvelle fois Super cancel Et la pauvre Tamaki Qui se fait complètement défoncer Regardez un petit peu Les quarts de vie Shizuru Qui a même pas pété Sa première barre Yuma Qui était venu en vélo Malheureusement Ça ne marche pas L'assist vélo Qui est juste énorme J'adore Alors là On se retrouve Avec un Ahakouoro Première fois qu'on va retrouver Un Ahakouoro Avec un assist Satsuki Et de l'autre côté On aura Konomi Avec Mizuki Alors Mizuki En assist Ah non voilà C'est ça C'est les coups de C'est pas un assist C'est les coups de De Ahakouoro Qui sont vraiment très chiants Ils apparaissent super vite Les tigres De Ahakouoro C'est un peu des strikers Ahakouoro Qui est pas très classe Mais bon Il se bat avec un éventail C'est plutôt sympa Heureusement Il est pas très charismatique Avec son masque Mais bon C'est un personnage Qui est sympa quand même Il a le match Qui est plutôt Assez serré Oula par contre Il s'est pris Le tigre là Allez Ça chute Attends Moussatsuki Qui a un flingue Un truc comme ça Encore du coup Déventail dans tous les sens Ah là là Mon dieu On a même pas vu La fin du round Merci le Togeki Cette année Vraiment Merci De cette organisation Pourrie D'ailleurs Si vous regardez Bon j'ai fait un découpage Mais si vous regardez Les vidéos Originales Il y a un petit mot Évidemment Du président D'Hunterbrain Qui est de sa compagnie Qui gère Et possède les droits Du Togeki Je ne sais pas ce qu'il disait Mais On devrait avoir un petit peu Houte Pour l'organisation De cette année Allez Pour l'instant On a Kodami Qui essaye de De mettre le pressing Sur Akoro Et ça marche plutôt pas mal Akoro Qui est en train de se faire Littéralement défoncer la tête Voilà On ne va pas encore voir La fin du match C'est juste terrible C'est juste terrible Voilà On n'a même pas vu Magnifique Avec Donc le troisième round Pour départager Les deux adversaires Allez Bien joué Pour l'instant Oh là là Elle est complètement En mode pressing Là l'économie Il a réussi quand même A cassé l'assist Akoro Et donc Oui voilà C'est ce que je vois aussi A l'écran C'est qu'il y a un système D'émotions Mais je ne sais plus A quoi ça sert Malheureusement Je crois que c'est peut-être La rapidité A laquelle reviennent Les assists Ils sont soit Là vous avez le personnage Qui est soit triste Soit neutre Soit en dépression Là vous voyez Qu'on avait Pour faire le deuxième cast Sur le top 4 Comme ça je pourrais vous le dire Mais malheureusement Je ne sais pas trop Ah bah voilà Il y a une Manaka Oh ça fait plaisir Ça fait plaisir De voir Manaka Avec Une Machian Ou une Maikunian Ou un truc comme ça Je ne sais plus Je ne sais pas comment ça s'appelle J'arriverai pas à lire Et de l'autre côté Donc on a Tamaki Avec l'Ire En assist Et là ça fait Bien mal Pour l'instant Vous voyez que Manaka Bah s'est fait défoncer Tamaki Qui avait pris Un seul coup C'est un petit peu triste Et retour de Manaka Bon Manaka Il faudrait que vous Voyiez quand même Sa super bibliothèque Qui est juste Totalement Totalement godlike J'aimerais bien Vous la montrer Si jamais Il a l'occasion De la placer Oh bien joué Par contre Le juggle Avec l'assist C'était magnifique Et Manaka Voilà avec bibliothèque Déjà Allez super Contre celle De Tamaki Et là ça va faire Très très mal A la barre d'énergie Voilà Manaka qui a perdu énormément Même si elle est en avance Attention quand même Ouais bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Qui l'entoure Oh c'est pas possible Evidemment j'ai pas regardé Les vidéos avant Parce que je voulais pas Je voulais pas me gâcher Le plaisir Mais c'est assez Assez désagréable Quand même Cette coupure Incessante Vraiment Ça fait pas plaisir Et pour l'instant Là vraiment Bon travail Avec Lir Qui a un gros Gros pressing Et voilà Dommage Je garde cancel Sur la bibliothèque Alors ça c'était C'était bien ça Ça c'était bien Et malheureusement Là Et bien c'est terminé Alors on a Shizuru Avec assist Avec assist Lir Pourquoi pas Pourquoi pas Et là qu'on a Kanugo Avec Marian En assist Alors là Pareil Matchup Je ne connais pas du tout Je ne connais pas Shizuru Mais Shizuru Avec Lir Ça a l'air d'être Une combinaison Qui marche Ça a l'air d'être Plutôt pas mal Alors que là On a une nouvelle fois Le Sting qui bug Donc je ne vois pas Bon c'est pas grave Allez C'est pas grave Je vais essayer de survivre Avec ça 1-0 Donc pour Shizuru Avec son assist Lir Allez voilà Pour l'instant Karolau Qui a réussi à retrouver Le super cancel Ouais ça Ça arrache quand même Pas mal De barres Et là Shizuru qui a tenté Sans doute Une furie entière Malheureusement Il s'est fait casser Dans les frames De start-up Ouais bien joué L'assist De Karolau La shop Ouais allez Sans pitié La Karolau Là il a mixé Dans tous les sens Il n'a pas trop compris La vie Le joueur de De Shizuru Shizuru Qui se fait une nouvelle fois Prendre Et Et qui va être en retard Si la vidéo veut bien repartir Voilà Je suis désolé C'est vraiment C'est vraiment pas de ma faute Toutes ces Toutes ces coupes Excusez moi Mais je n'y peux pas grand chose Malheureusement Allez pour l'instant Voilà Super Cancel Très bien joué Il ne reste plus qu'une seule barre Pour Shizuru Alors que Karolau N'a toujours pas dépensé Sa première Et vous voyez que Karolau là Est en bonne forme Elle a sa petite aura rouge Super Cancel encore Oh là là Ça commence à faire bien bien mal là Shizuru c'est terminé Il ne peut pas faire grand chose Et donc victoire de Karolau Alors Araun avec Marianne Contre Tamaki Avec assist Yuma Donc Yuma Ça va être l'assist vélo Si je ne le trouve pas Allez Dragon De Araun Dragon encore Tu ne sautera pas Voilà c'est ça C'est l'assist vélo Yuma Une des assists Les plus charismatiques du jeu Allez bon Et Tamaki Voilà qui trouve Le petit combo Attention On a encore utilisé Assist Yuma Et Araun Qui trouve l'ouverture Avec un petit 4-hit Classique Bon Araun Ça n'a jamais été un perso Qui avait des possibilités De combos complètement folles D'ailleurs vous voyez Que les combos Dans Aquapazza Sont vraiment pas très très grands Et je trouve ça plutôt pas mal Moi j'aime bien Des jeux avec les combos assez courts Même si évidemment J'aime les jeux Arc 6 Ça paraît un peu bizarre Mais Et dans ce style de jeu Vaut mieux des combos courts C'est bien plus agréable Plus le style Enfin plus jeu est lent Généralement Plus il faut des combos courts Avec Ouais bien joué L'assist vélo en overhead Il ne s'est pas fait avoir Quand même le Araun Très très bien joué Il était vachement attentif En tout cas Et donc on est reparti Avec Oh bien joué La furie entière Alors là Rien à faire Ça enlève un quart de vie Et Tamaki qui super cancel Elle aussi Qui fait encore plus mal Que Araun Bon Araun Il n'a pas l'air D'avoir pris Des grosses propriétés Par rapport A la version 1 Pre-patch Là On voit que c'est quand même Un perso Avec Relativement peu de possibilités La super cancel Une nouvelle fois Avec l'espèce de Chudain Voilà Encore Oh là là Elle est en train de se manger Toutes les phases de la vie Là La Tamaki Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire L'Erika Ça ne marche pas Et le souplex Bam Dégage Ça fait mal Et c'est reparti Donc à partout Avec Yuma Qui a été déjà utilisé Voilà Elle est en train de me Disponible On l'utilise encore Pour garder le pressing Guard cancel De la part de Araun D'ailleurs c'est assez facile De voir De quel manga Viennent Araun Et puis Et puis Carurao Parce qu'ils ont Les trois persos Ont des épées Du coup Il y a clairement Qui viennent du même manga J'ai pu dire Araun Araun Akoro Et Carurao Voilà C'est les trois Et shop De Tamaki Voilà Encore une shop Il est en train de le mixer A fond la caisse Là Le Pouvaro Il ne peut plus rien faire Oh ça a bourré le dash Avec la fury Et l'assiste derrière Pour terminer Magnifique Bah écoutez Voilà on en termine Pour la phase de tournoi classique De Aquapazza Au Togeki Bien sûr Je vais vous proposer Cette semaine La deuxième partie Donc Dvs oublié Consacré Au Togeki D'Aquapazza Merci à tous En tout cas Pour ceux qui ont été intéressés Éventuellement De suivre Cette première partie De Togeki Aquapazza On se retrouve Très très bientôt Allez Bonne soirée tout le monde Ou bonne journée Ou bon matin Suivant l'heure A laquelle vous regardez Cette vidéo Et à très très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501